Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette vidéo, je vais aborder la notion de coût dans une entreprise commerciale. Alors, une entreprise commerciale, c'est une entreprise qui achète pour revendre. Alors, elle doit avoir en tête que pour fixer son prix de vente, elle doit maîtriser et connaître les différents coûts. Alors, voyons cette hiérarchie des coûts. Donc, quand on achète un produit, nous avons un prix d'achat. Sur ce prix d'achat, il peut y avoir des frais d'achat. Si on additionne le prix d'achat et les frais d'achat, nous allons obtenir ce qu'on appelle le coût d'achat. Une fois que le produit a été acheté, généralement, on ne va pas le vendre tout de suite, il va être mis en stock. Ce stock va être évalué. Trois méthodes, je vous rappelle. Donc, on a la méthode coût moyen unitaire pondéré, la méthode coût moyen unitaire pondéré de période et la méthode du premier entrée, premier sortie. Pour vendre ce produit, on va le sortir du stock. Et donc, il va non plus être évalué au coût d'achat, mais généralement au coût de sortie de la marchandise, puisque, entre-temps, il y a eu une évaluation du stock. Ce coût, pour vendre notre produit, nous allons avoir aussi des frais de distribution. Nous le verrons en détail un peu plus loin. Ce qui va nous donner le coût de revient. Si on additionne le coût de sortie du stock et les frais de distribution, nous aurons le coût de revient. Alors, voyons comment se compose déjà notre coût d'achat. Alors, le coût d'achat, c'est tout simplement le prix d'achat. On parle souvent d'une charge directe. Pourquoi directe ? Parce que, quand vous achetez un paquet de café à 3 euros, vous connaissez directement son prix d'achat. À ce prix d'achat, on va ajouter ce qu'on appelle des frais d'achat ou des frais d'acquisition. On parle de charges indirectes. Et vous verrez que plus tard dans vos études, vous pourrez travailler sur des tableaux de répartition de charges indirectes. Donc, l'addition de tout ça, si on regarde un petit peu plus tôt les frais d'achat, les frais d'achat, on peut trouver des frais de transport. Le fournisseur nous fait payer une partie des frais de transport. On peut trouver des frais de réception. Là aussi, on verra en détail ce que ça peut être. Et des frais administratifs diverses. Alors, prenons un exemple de coût d'achat. Alors, on est dans une entreprise. On a acheté 120 paquets de café au prix de 3 euros hors taxe. Mais nous avons des frais d'approvisionnement. Exemple, les frais de transport. Bon, là, ici, on a de la chance. On est dans un supermarché. On achète en grande quantité. Donc, on n'a pas de frais de transport, puisqu'on est souvent livré franco de port, c'est-à-dire gratuit. Mais, par contre, on a évalué des frais de réception à 2 centimes par paquet. Qu'est-ce que sont ces frais de réception ? C'est tout simplement la part du salaire du magasinier par paquet. Ça peut être le loyer de l'entrepôt, la part de ce loyer, etc. Et nous avons aussi des frais administratifs. Par exemple, la part du salaire de la personne qui a passé la commande, etc. Ces éléments, ces frais d'approvisionnement, j'en ai parlé tout à l'heure, on les retrouve dans un tableau de répartition de charges indirectes. Alors, maintenant, essayons de calculer notre coût d'achat. C'est simple. Prix d'achat, on a 120 paquets à 3 euros. Donc, on en a acheté pour 360 euros. Mais à cela va s'ajouter, toujours les 120 paquets, mais on a des frais. Et si j'additionne 2 centimes et 3 centimes, on a 5 centimes par paquet. Donc, on a 6 euros de frais. Pour calculer le coût, alors attention, ici, on ne fait pas l'addition. On a acheté 120 paquets, donc c'est toujours 120 paquets. Et on a un montant de 366 euros. C'est le coût total de notre achat de 120 paquets. Pour avoir le coût d'un seul paquet, on va faire tout simplement, regardez, la division de 366 par 120. Cela nous donne un prix, un coût d'achat de notre paquet de café de 3 euros et 5 centimes. Donc, après avoir vu ce qu'était le coût d'achat, nous allons maintenant le stocker. J'ai repris le tableau de départ, donc on a notre prix d'achat. On va aller entrer en stock. Donc, j'ai repris les éléments. On va utiliser la méthode la plus classique, coût moyen unitaire pondéré. Cela nous fera une petite révision. Donc, on avait un stock initial. Donc, on avait déjà en stock 30 paquets à 3 euros. Et on en a donc entré 120 paquets à 3,05 euros. Vous voyez, on entre pour un coût. Et donc, c'est ce qui nous fait 366 euros. À partir de là, je vais regarder ce que j'ai en stock. J'avais 30 paquets. J'en rajoute 120. Donc, j'ai 150 paquets en stock. Au niveau valeur, j'en avais pour 90 euros. J'en ai ajouté pour 366. Donc, j'en ai l'addition 456 euros. Maintenant, je veux calculer le coût moyen d'un paquet. Puisque j'ai des paquets qui sont entrés à 3 euros et d'autres à 3,05 euros. Donc, il faut faire la moyenne. Comment fait-on une moyenne ? On fait 456. On divise par 150. Et on a le prix d'un paquet de café à 3,04 euros en stock. Ce qui veut dire que quand je vais le vendre, je vais le sortir pour ces 3,04 euros. Donc, passons au coût de revient. Alors, comment est-il composé ce coût de revient ? On va avoir le coût d'achat. Alors, ça, c'est le cas où on ne stocke pas nos produits. Ou alors, le coût de sortie du stock. Et à cela va s'ajouter ce qu'on appelle des frais de distribution. On parle aussi souvent de coût de distribution. Alors, ces frais de distribution, ça peut être les frais de vente, la part des salaires du vendeur, de l'hôtesse de caisse, etc. Et puis, on y retrouve encore une part de frais administratifs. Par exemple, le local commercial, une part du local commercial, du matériel de vente, etc. Revenons à notre exemple. Alors, on va vendre 36 paquets de café. Nos frais de distribution, on a la part du salaire des vendeurs, 5 centimes par paquet. Même chose, en administratif, 6 centimes par paquet. Je le rappelle, tout ça, on trouverait ça dans un tableau de répartition des charges indirectes. Je reprends notre fiche de stock. Vous avez vu, on est à 3,004. Et là, maintenant, on va sortir nos 36 paquets. Donc, sorti 36. Et là, le prix, ça va être mes 3,04 euros, puisque c'est le prix que j'ai déterminé. Donc, 36 fois 3,04 euros, ça nous donne 109,44 euros. Je peux regarder ce qu'il me reste en stock. J'en avais 150, j'en sors 36. Donc, il m'en reste 114. À 3,04 euros, donc pour 346,56 euros. Maintenant, calculons le coût de revient. Donc, tableau suivant. Vous allez voir que ma sortie, je vais la recopier ici dans coût d'achat ou coût de sortie du stock. Donc, 36, je le remets en quantité. J'ai le prix 3,04 euros et le montant de 109,44 euros. Mes frais de distribution, vous avez vu, ils sont ici. Donc, j'ai sorti 36 paquets. Donc, je vais avoir ici mes 36 paquets. Et 5 et 6, 11 centimes de frais de distribution. Donc, 36 fois 11 centimes, 3,96 euros. Comme tout à l'heure, il ne me reste plus qu'à faire le calcul du coût de revient. Donc, j'ai vendu 36 paquets pour un montant de 113,40 euros. Donc, chaque paquet me revient à, pour le moment, 3,15 euros. On va terminer par fixer le prix de vente. Alors, le prix de vente, on va partir du coût de revient. On va y ajouter la marge nette. Alors, la marge nette est calculée par rapport au coût de revient. Si je prends mon exemple, l'entreprise, donc, désire réaliser une marge nette de 20%. Donc, on va reprendre le coût de revient et on va multiplier par le taux, 20%. Donc, 3,15 euros par 20%. Donc, on va avoir une marge nette de 63 centimes. Pour calculer le prix de vente, on va additionner cette marge de 63 centimes au coût de revient. Donc, 3,15 plus 63 centimes, ce qui nous fait 3,78 euros. Mais là, on a un petit problème. C'est que dans la grande distribution, ils vendent en moyenne 30 000 articles différents. On ne va pas faire ce calcul pour 30 000 articles. Donc, souvent, on utilise ce qu'on appelle la marge commerciale. Qui est elle ? Vous allez le voir. Donc, cette entreprise, on va réaliser une marge commerciale de 25% parce qu'elle est calculée sur le prix d'achat. Donc, on ne va pas aller jusqu'au prix de revient. On va prendre le prix d'achat et on va y appliquer un coefficient de marge commerciale. Donc, cette marge commerciale, on regarde. Rappelez-vous ici, notre prix d'achat. Donc, 3 euros par 25%. Donc, on va avoir une marge commerciale de 75 centimes. Si je prends mon prix de vente, si je veux mon prix de vente, je vais prendre mon prix d'achat plus ma marge commerciale. Donc, 3 euros plus 75 centimes, je vais être sur 3,75 euros. Ici, on est sur quelque chose où on va calculer beaucoup plus rapidement. Le travail que l'on a fait précédemment, coup de revient, etc., vous allez voir qu'il va être très utile dans les entreprises industrielles, c'est-à-dire celles pour lesquelles il va falloir avoir des matières premières, entrer ces matières premières, etc. Je n'en dévoile pas plus puisque ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, j'ai terminé celle-ci sur le calcul des coûts pour une entreprise commerciale. Donc, je vous donne rendez-vous prochainement sur BaudinProf TV. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne et à la partager. Merci, au revoir. Merci. 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 Merci.